Alors retournez à votre voiture qui appartient à monsieur Hanner, au même titre que vous et vos spires, et foutez-moi le camp. Moi je ne vous reconnais aucune autorité. Tu vas reconnaître un fusil d'un cul. Soldat, t'es reçu de nouveaux ordres. D'après nos supérieurs, la guerre est annulée. Désolée. Bonjour et bienvenue dans Close Call, le podcast de Close Up Magazine. Pour cette onzième émission, nous allons faire régner l'ordre et la justice en arpentant les rues malfamées d'un sous-genre prisé du cinéma des années 1970 et 1980, le Vigilant Movie. Au tour de cette table pour m'accompagner des justiciers en herbe dans le studio. Hello Alexandre. Salut. Hello Seb. Bisous. Hello Emric. Bonjour tout le monde. Pour cette nouvelle émission, on va se focaliser sur le Vigilant Movie, représenté populairement par Charles Brunsel en Paul Kersey dans Un Justicier dans la Ville de Michael Wiener, sorti en 1974. Au plus proche de nous, Kevin Bacon, sous la direction de James Wan dans Death Sentence en 2007. Je vais dire en 2017, mais non c'est 2007. Pour commencer idéalement cette émission, Alexandre, serais-tu capable de définir le genre Vigilante ? Oula. J'y cifrais l'issue, j'y attendais pas. On a longuement eu ce débat au moment de préparer ce podcast, parce qu'il y a une différence entre le Vigilant Movie et le Revenge Movie. La frontière est parfois floue. La Revenge Movie, c'est quand tu prends cher et tu retrouves tes assaillants. Le Vigilant Movie, c'est quand tu prends cher quand même, parce qu'il y a un trauma, et tu finis par buter à peu près tous les connards que tu croises. Typiquement, Charles Brunsel dans Un Justicier dans la Ville, qui ne retrouve jamais les assaillants de sa femme et de sa fille, mais qui butent tous les voyous qui passent. Le Vigilant Movie, c'est un film de justicier. C'est pas un film de Revenge, c'est un film de justicier. On peut citer, par exemple, aussi, le film avec Jordan Baker, Justice Sauvage. Il y a eu trois films. Et un remake, Tolérance Zéro, avec Dwayne Johnson. Un chef d'oeuvre. On peut citer plein d'autres films. On pourrait citer quoi d'autres comme films ? Plus récemment, le descendant le plus direct d'un justicier dans la Ville, c'est Avif, de Jordan, avec Jenny Foster, où elle décanille toute la carrière qui passe après avoir subi une violente agression. Après, c'est un genre qui a été beaucoup repris dans le cinéma bis américain. On peut citer V-Squad, on peut citer déjà les suites de justicier dans la Ville, qui sont après dans le bis bien assumé. Qu'est-ce qu'on a d'autres comme films ? On peut carrément partir dans le bis-rital. Oui, on peut partir dans le bis-rital, mais j'ai cherché d'autres films que j'aurais pu voir. Il y a évidemment aussi Exterminator. Exterminator, exactement. C'est le droit de tuer. Oui, c'est le droit de tuer en français, mais Exterminator. Il y a Savage Street aussi, avec Linda Blair, c'est ça ? Celui-là, je ne le connais pas. Enfin, peut-être deux noms, mais... Savage Street, avec Linda Blair, c'est pareil. Je crois que c'est sa petite sœur qui se fait agresser dans les rues de Los Angeles ou New York, et après, elle prend un gang de filles et elle dégomme tous les mecs. Pour commencer cette émission avec nos quatre, avec une sélection de films, on va commencer par Aymeric. Vraiment ? Bah oui. Ah oui, tu fais vraiment comme ça en mode... Ah oui, non, pas chronologique. De toute façon, il n'y a pas de ronde réellement chronologique. On va commencer par... Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi, Aymeric ? Alors moi, du coup, j'ai choisi Lady Vengeance de Park Chan-wook. Ce n'est pas un Vigilant movie, il est un Revenge movie. Ouais, mais ce qu'Alex disait, il est vraiment dans la luit entre les deux. Pour le coup, il est vraiment, je pense, sur le fil du rasoir, parce qu'il a ce côté Revenge par rapport à l'héroïne principale, mais qui débouche plus, à mes yeux en tout cas, sur du Vigilant avec, justement, cette idée de vengeance de la part de toutes les personnes qui ont subi des préjudices de la part du méchant. Non, mais ça concerne quand même... C'est un responsable, c'est pas des Kairas. Oui, mais après, est-ce que le fait que ce soit des Kairas, ou du moins... En fait, le principe de Vigilant movie, c'est vraiment aller nettoyer les rues, alors que là, c'est vraiment une vengeance qui part d'un traumatisme personnel, d'un mec qui a fait du mal à plusieurs personnes. Enfin, pas directement, mais en s'en prenant à leur enfant. On a cité Death Sentence de James Wan, c'est totalement ça pareil. Ça, c'est entre les deux. Ça, c'est entre les deux. Parce que là, il prend vraiment une personne ciblée, ce gang de skinnets, de racailles, qu'on a décimé toute la famille du mec. Et qui, finalement, c'est un film de plus de vengeance que de Vigilant, quoi. Et Death Sentence, pour l'anecdote, c'est quand même le scénario, se base sur le livre qui est la suite de Death Wish, qui est inspiré dans la vie. Enfin, il y a tout un... Tu vois, donc, on est toujours sur la brèche. La frontière, il est mûle. C'est assez compliqué. Donc, Lady Vengeance. Qu'est-ce que ça raconte, mon cher ? Alors, bon, déjà, Lady Vengeance, c'est un film coréen, alisé par Park Chan-il, comme je viens de le dire, qui fait partie d'un... En 2005, je rappelle. Qui fait partie d'un triptyque basé sur la vengeance. Donc là, évidemment, forcément, ça parle effectivement plus du thème de la vengeance que du Vigilant. Le triptyque... C'est un triptyque... Alors, c'est pas vraiment un triptyque dans le sens où c'est pas une suite ou quoi. C'est vraiment trois films qui parlent d'une seule et même thématique en abordant des points de vue systématiquement différents. Le premier, c'était Sympathy for Mr. Vengeance. Le deuxième, Old Boy, que tout le monde connaît. Et le troisième, Lady Vengeance, qui est un peu moins connu. D'ailleurs, c'est assez surprenant. Tout ça, je le savais pas. Le... Comment ? Lady Vengeance est l'un des... Enfin, c'est... C'est l'un, je crois, le plus gros succès de Park Chan-il, ou l'un des plus gros succès... En Corée. En Corée. Il y a eu 23... Plus de 20 millions de... Oui, il y a eu 20 millions de... Pas juste en Corée, mais je veux dire, le film a 20 millions de recettes en trois semaines. Ah oui, le dollar, d'accord. De dollars, oui. Alors que, par exemple, Old Boy, qui est beaucoup plus cité, on n'a reçu que 14 millions, je crois. Tu vois le film et il dit « Non, c'est pas facile, quand même, quoi. » Il arrive après le succès de Old Boy, aussi. Ça aide aussi beaucoup. Old Boy a quand même fait éclore parmi nous, quand même. Oui, oui. C'est là, à partir de ce film-là, où il a dit « Non, je vais faire un triptyque. » Et c'est au final, au fait, aujourd'hui, quand on en parle, c'est pour moi... Enfin, j'ai toujours pensé que le fait de Old Boy, c'était le moins... Le moins... Le moins bon. Le moins bon, c'est que c'est toujours... Enfin, les trois sont différents, mais le moins profond, le plus vain, au fait, au niveau de ce qu'il raconte. Au fait, c'est tellement pervers qu'au bout d'un moment, on se dit il y a une sorte de... Tu mets une sorte d'écran entre toi et ce que le film te raconte, alors que celui dont tu parles là, il est quand même beaucoup plus... Oui, il est assez violent. Et donc, du coup, pour l'histoire, en gros, c'est une jeune fille. Enfin, le film est assez bien foutu et assez casse-tête au début quand on ne comprend pas le truc parce qu'au tout début, on est resté sur la... Moi, j'étais resté sur la touche une bonne partie du film en me demandant vraiment où ça allait parce qu'en fait, ça se martèle en fait entre le passé, le présent et un petit peu une partie aussi de l'imaginaire de l'héroïne, enfin, de l'anti-héroïne même. Même pas vraiment de l'imaginaire, mais plus... Du subconscient. Ouais, son subconscient, c'est sa volonté qui va jusque dans ses rêves parce qu'à un moment donné, il y a une scène, c'est littéralement le rêve qu'elle fait. Et donc, ça joue un petit peu sur tous ces tableaux-là et donc, au début, c'est un petit peu cousu de fil blanc mais en fait, en gros, c'est une femme qui sort de prison qui est reçue par une personne qui voyait du bon en elle et on apprend que cette femme-là aurait assassiné un enfant de 5 ans, je crois, à l'âge de 19 ans et que c'est ça qui l'a emmené en prison. Et donc, en fait, au fur et à mesure du film, on comprend que ça ne s'est évidemment pas passé comme ça et en réalité, il y a un tueur qui, lui, a tué beaucoup d'enfants, enfin, plusieurs enfants et donc, toute l'histoire va être centrée autour de l'héroïne qui va essayer de... comment dire... de retrouver le tueur, le vrai tueur et de se venger d'une manière assez particulière. C'est un serial killer, quoi ? D'enfant ? Ouais, c'est... C'est Choi Min-Sik ? Ouais, c'est pas dit serial killer, mais oui, clairement, clairement, c'est... Toi, quand tu l'as vue, c'est que tu l'as plus vue comme un serial killer ou plus comme un tueur à gage ? Au début, c'est ça. Ouais, c'est un serial killer mais au début, je ne l'ai pas vue comme ça parce qu'en fait, au début, je l'ai vraiment... Le film, au début, se concentre vraiment sur le fait en lui-même, c'est-à-dire que l'enfant qui meurt et c'est après où on comprend qu'il y a d'autres enfants qui sont morts et que là, ça devient un serial killer. D'accord. Voilà. Évry qui est super sérieux, il y a Alexandre qui fait n'importe quoi. Je me suis complètement perdu. Qu'est-ce que je disais ? Serial killer, c'est un serial killer. Voilà. Donne-toi, putain. Tu m'aides pas. Bon, bref. Là, elle était en prison et s'est faite recueillir par un homme ou... Euh... Tu m'as vraiment perdu. De toute façon, t'as raconté l'histoire. Ouais, voilà. En fait, j'ai pas envie de raconter la fin. Non, non, non. Quelle version tu as vue ? Mais tu l'as pas vue, toi, du coup. Non, mais moi, j'ai le coffret H.K. Je ne sais pas. Mais il y a les deux versions dessus. Et moi, c'est toujours intéressant de savoir quelle version il a... Moi, je ne saurais pas dire. Moi, je ne sais même pas. Ça part en noir et blanc, à un moment, ou c'est toujours en couleur ? Ah, t'as vu la version... T'as vu la version de Director's Cut ? Je ne me rappelle même plus quelle version que j'ai vue, mais ça fait un goût de temps. Trouvez-vous ça intéressant ? Parce qu'il y a un énorme... En fait, j'ai trouvé ça intéressant, alors pas... Est-ce que nécessaire, je ne saurais pas trop le dire, mais j'ai trouvé ça intéressant et au final, c'est dans la continuité du film parce qu'il y a un énorme travail sur la lumière. Ce film est magnifique. C'est magnifique. Ce film est magnifique au niveau de la lumière, au niveau des jeux de luminosité, d'éclairage et même sur la musique aussi. La musique est magnifique. Donc, il vient au-dessus des deux autres, celui-ci est bien au-dessus des deux autres. Je ne saurais pas dire. Je ne suis pas d'accord. Ah ouais ? Il est pour-dessus ? Moi, j'ai toujours préféré Oldboy, mais bon, on lance le délai ici. Non, non, mais j'aime beaucoup Oldboy aussi. Moi, pendant longtemps, c'était mon préféré, Lady Vengeance, et celui que j'aimais le moins, c'était Sympathy, et au fait... Ah oui, Sympathy, je n'y arrive pas. Avec le temps, plus je le vois, plus je l'aime, mais je trouve que c'est plus dense, c'est Sympathy for Mr. Vengeance. Mais Lady Vengeance, il y a vraiment ce crescendo. En fait, on parle souvent, c'est toujours ce dont on parle quand on parle de Vigilant Movie, c'est toujours le clivage entre les pros et antiques, ceux qui trouvent ça neuséable, toujours dans la morale, et ceux qui apprennent ça autrement, selon quel point on se passe. Là, dans Lady Vengeance, il y a vraiment un vrai point de vue, un vrai propos sur la notion de justice individuelle et de ce que ça nous coûte. et est-ce que ça nous apporte vraiment le contentement espéré ? Et au final, pas du tout. Et du coup, nous, on est au même niveau en tant que spectateur que tous ses parents. Enfin, on ne va pas raconter la fin, évidemment, mais du coup, ça nous place dans une situation hyper inconfortable. Toute la scène, justement, on va dire, de jugement, et c'est complètement ça. C'est vraiment le questionnement principal du film sur quel est l'intérêt de la vengeance. Est-ce que ça rapporte... On ne peut pas en ressort ça grandit, au fait. On se dit, le mec, en effet, par rapport à ce qu'il a fait, est-ce qu'il mérite vraiment de vivre ? Mais ça, c'est une question qu'on peut se poser. Voilà, chacun a sa réponse. Et au final, la seule réponse sûre et certaine, c'est que, de toute façon, même si on décide d'appliquer la justice sauvage, on n'en ressortira pas grandi et il y aura encore plus de souffrance par derrière parce que, de toute façon, le mal est fait. Il y a un vrai point de vue, je trouve, plus que dans Oldboy, qui est vraiment une histoire tellement capillotractée qu'on se focalise vraiment sur le twist dans Oldboy et il n'y a pas vraiment de réflexion. Alors que là, il n'y a pas de twist, mais par contre, le final est vraiment... Perturbant. Moi, il m'a vraiment perturbé, ce film. J'ai trouvé ça... Et il en faut beaucoup. Ouais, en effet. Mais d'ailleurs, globalement, ce que dit, dans certaines interviews, ce que dit Park Chan-wook au niveau de la vengeance, c'est que, globalement, c'est inutile et au final, lui, ce qui l'intéresse, c'est justement de se dire que la vengeance, le sentiment de vengeance, c'est quelque chose qui se réfère uniquement au passé et qui ne permet pas vraiment d'aller de l'avant. Le fait qu'on veut systématiquement se venger, c'est qu'on pense systématiquement au passé, à ce qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé et qui ne pourra pas être changé puisque c'est établi. Si quelqu'un meurt, il est mort, il ne pourra pas revivre, malheureusement. Et donc, a priori, il ne pourra pas revivre. Et donc, ça sert. À part si tu es un Jedi. Selon J.J. Abrams. Ça dépend. Mais le fait est qu'il ne peut pas, c'est le... Il faut... Ce qu'il veut, en fait, lui, par exemple, c'est que les gens, que la personne qui a fait du tort prenne conscience du tort qu'elle fait, et qu'elle puisse appliquer elle-même sa propre sentence entre guillemets. En prépabilisant, voilà. Enfin, en acceptant... En acceptant l'affliction, quoi. C'est ça. Alors qu'en fait, la personne qui se venge, et c'est ce que dit aussi, on a oublié d'en citer un tout à l'heure, c'est J'ai rencontré le diable, quand même, qui est le film de vengeance ultime, quoi. Oui, de revendre, oui, de vengeance, total, oui. Et au fait, qui montre bien que la personne qui se venge, elle fait ça pour se... Par son deuil. Pour se raccrocher, au fait, à son passé, pour se donner une raison de vivre, en fait. Et une fois que la vengeance est appliquée, que le mec est mort, quoi, il n'y a plus rien qui le rattache à la vie. dans ce film-là, on peut partir du principe que pour les personnages qui se vengent dedans, ce sera la même chose, au fait. Une fois qu'ils auront obtenu ce qu'ils poursuivaient depuis le début, il n'y a plus rien qui les rattache à leur passé. Et qu'est-ce qui te motive à continuer, du coup, au final ? C'est ça qui montre que c'est totalement vain, en fait, la notion de vengeance, quoi. Et du coup, c'est un discours moral sur la vengeance et pas justement le truc qui cherche à nous exciter, comme un autre film dont on va parler aujourd'hui, quoi. Du coup, après, pour rajouter ça, ce que j'ai bien aimé moi personnellement et vis-à-vis du point de vue de Park Chan-wook, c'est que c'était une volonté qu'il avait, lui, et une promesse qu'il avait fait, c'était de faire un film qui mettait en scène un personnage féminin fort, quelque chose qui, selon lui, était devenu une sorte de... pas de tradition, mais une habitude de mettre essentiellement des personnages masculins, mais pas forcément dans la vigilante ou dans le revenge, mais de manière générale, de mettre beaucoup de personnages masculins à chaque fois qu'il écrivait des histoires, souvent c'était des personnages masculins. Et là, il avait cette volonté, il avait fait cette promesse de faire un personnage féminin juste après Old Boy. Et donc, voilà, c'est ce qu'il a fait en reprenant... Et alors, autre chose, c'est que l'actrice, pardon, Lee Jong, j'ai noté son nom mais je ne me souviens plus, c'est Lee Jong-ho, quelque chose comme ça. Elle, c'est une actrice qui est super connue en Corée du Sud, qui joue dans pas mal de séries et qui avait joué notamment dans un film de Park Chan-wook un petit peu avant. Et elle avait cette image, justement, de femme un peu parfaite, un peu angélique. C'est vrai que elle est très belle. Oui, oui, très belle. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, elle a vraiment un contraste total. Son image est totalement déconstruite dans ce film et c'est intéressant parce que dans le film, l'une des personnes qui la recueille au début disait ne pas croire, en fait, en la maléf... en le diabolisme... La diabolisation. de cette femme-là par la police, etc. La personne ne croyait pas qu'elle avait fait ce crime-là et voyait en elle un ange. Et c'est intéressant de voir justement cette image angélique qu'elle a en Corée du Sud retranscrite dans le film par la vision d'une personne qui pourrait retranscrire la vision des spectateurs finalement, enfin du moins des spectateurs sud-coréens et de totalement déconstruire son image en faisant une anti-héroïne assez... enfin, ultra-imposante et ultra... comment dire... c'est déterminé. Ouais, déterminé. Genre, elle applique son truc, elle a décidé de s'étranger. Ouais, c'est fatal. Elle trace sa route, de toute façon, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et voilà. Et donc, pareil, Choi Min-Sink, Choi Min-Sink, pardon, qui fait le grand méchant dans Lady Vengeance et donc le héros de Old Boy. Donc ça aussi, c'est intéressant. D'un film à l'autre, le gars passe fait le total... Et qui joue le serial killer dont j'ai rencontré le diable. Il fait que des rôles pareils. Un acteur mythique en Corée. On n'a pas vu beaucoup, c'est dans les temps. Dans les films sortant en France, mais il tombe pourtant. Mais il peut aussi jouer les héros parce qu'il y a un film qui s'appelle The Tiger où il poursuit un tigre. C'est vraiment le héros mythologique presque, quoi, la coréenne. Je n'ai jamais vu celui-là. Le mec, c'est un grand film d'aventure assez sanglant qui est passé au FFCP et il n'est jamais sorti en France. D'accord. Il y a des acteurs comme ça qui jouent des rôles hyper borderline mais qui sont quand même des stars en fait que les gens adorent et qu'ils peuvent passer d'un rôle extrême vraiment de serial killer dégénéré, quoi, au héros d'une nation, quoi. Et ils sont créés libres dans tous les niveaux, quoi. Parce qu'il y a quand même des scènes assez glaçantes dans The Night of the Legends 5. Ah oui, oui. Il y a des scènes de pendaison d'enfant, je ne sais plus. Je n'en rappelle plus trop. En fait, pas tout le film non plus. Non, mais bon, il y a quand même des scènes super malsaines mais il y a beaucoup de morts parce que s'il y a pourcent qu'un mec il y a beaucoup de morts ou... En termes de... Non, non, non. En fait, tu vois, tu vois, ils te montrent frontalement certains morts d'enfants, quoi. Ce qui est marrant, par exemple, j'ai rencontré le diard, c'est l'opposition et le fait que pendant tout le film, il y a 3, 4... Ils rencontrent des serial killers partout sur leur route, quoi. Il y a quelques fights, un peu, et puis que chacun sort diminué au bout de... au fur et à mesure. Et donc là, là, c'est quoi ? Non, non, là, c'est... Ou elle va tuer d'autres personnes ? Ah, non, non. Elle ne tue que des personnes... Appliquées autour du mec, quoi. A priori, oui. Mais bon, voilà. C'est un point de vue vraiment différent des deux autres, quoi. Après, elle tue... Elle tue quand même... Elle tue plusieurs personnes, malgré tout. En fait, elle tue... En prison, aussi. En prison, elle tue des personnes. Mais il faut survivre, quoi. Non, mais globalement... Et c'est... Enfin... Dans le film, par exemple, ils disent... Ils parlent de sorcières. Ils disent que c'est la sorcière. Et ils parlent de... Je ne sais plus comment ils l'appellent, mais c'est... Gamja. La bienveillante, ou un truc dans le genre. Je ne sais plus exactement ce qu'ils disent. Le terme qu'ils disent, mais voilà. En fait, parce que c'est une personne qui est vue comme quelqu'un qui essaye justement... Et c'est là où, du coup, ça se rejoint un peu plus vers le vigilante, qui essaye justement d'apporter quelque chose de bienveillant, de protéger des personnes qui méritent d'une protection, etc. Et après, pour terminer, je pense que je peux... Allez, vas-y, conclue, conclue. Pour terminer, j'aimerais juste citer ce qui représente assez bien... C'est très important pour moi. Ce qui représente assez bien le cinéma de Park Chanuk, du moins dans sa thématique de la vengeance. À un moment donné, il a dit, « Dans mes films, on voit beaucoup d'actes violents, mais ce qui compte, c'est la psychologie de la vengeance, l'esprit de la vengeance. La violence n'est qu'une métaphore. La vengeance est la chose la plus inutile de notre vie car elle porte toujours sur le passé et sur ce qu'il est impossible de modifier. Des gens, parfois, donnent toute leur vie, toute leur énergie à ce passé irréversible. C'est un mauvais calcul, une perte sèche. » Donc, par rapport à ce qu'on lui faisait tout à l'heure. C'est beau. Poète. Naïf. J'ai envie de te dire, c'est là où la question te porte sur le film, je pense, parce que c'est un raton gosse qui serait un peu mort comme ça ou ta femme un peu... Non, mais t'es dans le film. « J'ai rencontré le diable... » Non, mais t'es dans le film. Tu comprends qu'il se venge, mais au final, il n'en retira aucune satisfaction. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, sur le coup... Pendant qu'il le fait, c'est le coup. Mais une fois que le mec est mort, il s'effondre parce qu'il se rend compte qu'il a fait tout ça. D'où la grande problématique de ce genre de film entre le Revenge et le Vigilante. C'est ça. Tu parlais de d'ange, on va bifircuir chez... Chez Alex. Ah, il a bien pris le coup. Une belle transition avec L'Ange de la Vengeance par Alexandre... Coudray. Coudray. Oui, L'Ange de la Vengeance d'Abel Ferrara qui met en scène bâtiant une femme, justement. qui raconte l'histoire de Tana, une jeune femme muette qui n'a vraiment pas de chance dans la vie parce qu'elle se fait violer deux fois dans la même journée. Elle est de New York dans les années... Il rigole, lui. Ça lui fait parler, non. Non, c'est pas drôle. Non, mais c'est New York dans les années 80, donc ça craint un peu. Elle se fait violer une fois dans la rue et après, elle rentre chez elle, il y a un voleur et il décide de la violer. Elle finit par le buter. Il la viole bien ? Oui, oui, il la viole bien. Il la viole bien. C'est la grande question. Non, non, non. Il y a l'acte psychologique mais je me demandais si finalement, je crois qu'elle lui fait pas un coup de flingue ou elle l'assomme avant qu'elle ne l'assomme. Non, non, non. C'est deux viols dans la même journée. Elle pète un câble. Elle pète un câble, elle bute ce gars et elle bascule dans une espèce de folie meurtrière nourrie contre tous les mecs de la ville, clairement. Tous les mecs causent un peu s'approcher d'elle. Au début, c'est un peu de la parano parce qu'il y a un moment et elle se débarrasse d'un sac poubelle, enfin d'un bout de cadavre dans la poubelle. Le mec croit qu'elle a oublié un sac. Il lui court après. Bon, il se fait buter parce qu'elle croit qu'elle va se faire agresser. Ça permet de visiter un peu le New York apocalyptique des années 80 ? Je ne sais pas. Oui, parce que le mec est présenté comme un gros dragueur. Est-ce qu'il est machin ? Est-ce qu'il aurait été jusqu'à la juillet ? Il commence à la suivre avant qu'elle dépose le sac. Oui, après... Alors, peut-être je suis bien trois et le mieux dans la journée de l'égoût. Ça aurait fait beaucoup. Il laisse le suspense, mais ça permet aussi de visiter le New York un peu dangereux, apocalyptique des années 80. C'est clairement une plongée dans le New York des années 80 où il n'y a pas un seul mec dans le film qui a sauvé. C'est au mieux un dragueur un peu lourd, au pire un gros mac, un patron complètement vicelard, qui pense qu'il y a une chose c'est se la taper, des truands qui veulent se... Que des gros pervers. Alors, le regard de Ferrara sur les mecs dans ce film est vraiment... Vraiment sans complaisance. C'est tous des porcs. Alors là, c'est sans exception. Oui, sans exception. Mais, c'est pas pour autant qu'il valide la démarche de son héroïne qui est quand même... Elle déjonte, quoi. qui pète en casque. Elle pète au casque quand même, au départ. Quand tu l'as... Elle est muette. Elle a le regard vide. Il n'y a pas de chance de ne plus être muette. Non, non, non. Elle a la choix libre. Non, mais tu ne m'as pas laissé finir. Elle est muette, mais bon, tu sens quand même que quand tu la regardes, elle a un peu le regard vide. Une espèce de mal-être qu'elle a dès le début. Oui, tu sens qu'elle a un problème. Et la gestion finit par débloquer une psychose chez elle et elle flingue tout ce qui passe. Je ne sais plus combien de mecs elle flingue. je l'avais noté, mais ça n'arrête pas. Non, ça n'arrête pas. Mais c'est vraiment... L'idée intéressante de Ferraro, c'est que plus elle tue, plus elle se sexualise dans le film. Ce qui est hyper... Hyper étrange. Mais le film est toujours ambigu parce qu'il ne te dit jamais si c'est bien ce qu'elle fait parce que clairement, bon, est-ce que c'est des porcs ? Est-ce qu'il méritait de crever ? On est dans du bis complet quand même. Plus le film avance, plus c'est outrancié justement et ça évite d'y voir un truc vraiment... un propos. Il ne tranche jamais, je trouve. Parce que oui, les mecs sont des connards, mais tu en as clairement certains qui ne méritaient pas de crever ma fille. Si je lui rende son sac... Oui, au pire, il aurait peut-être été lourdingue avec elle, on ne sait pas trop. Il n'aura pas vu. Elle finit par faire un massacre. As-tu eu une vingtaine de personnes, un peu moins d'une vingtaine de personnes dans le film ? Oui, parce qu'il y a la soirée. Parce qu'il y a la soirée à la fin. Voilà, c'est carrément, c'est des éjaculations de sang. Il y a un côté très... Et puis tu y trouves son image iconique, son costume de bonne sœur pour une soirée d'alouine. Elle est ultra sexualisée. Qui n'a pas eu envie de voir le film juste par son affiche ? Oui, c'est clair. Mais ça, c'est le truc qui revient dans tous les films d'Abel Ferraz, ce côté christique. C'est hyper intéressant. C'est christique, mais en même temps, elle est très sexualisée parce qu'elle n'a jamais été aussi belle qu'à ce moment-là dans le film. C'est Zoé Lund. Qui a écrit le film ? Non, qui a écrit Bad Lieutenant. Elle n'a pas été... Enfin, c'est un peu... Le film a été écrit par Nick St. John, fidèle collaborateur de Ferrari. Elle n'a pas participé ensemble ? Non, elle l'a apporté au rôle, mais elle n'a pas participé. Ah oui, donc oui, elle a écrit pour... Elle était âgée de 19 ans quand elle a été castée. Elle est morte à 37 ans en 1999. Une attaque cartiaque due à un excès de cocaïne, effectivement. À Paris. À Paris. C'est le troisième film de Ferrara, après une espèce de porno... Cette fille m'a obsédé. J'ai vu L'Ange de la Vente, j'ai dit, c'est quoi cette actrice de fou ? Dans quoi j'ai pu la voir ? Elle a été super belle. Et d'un seul coup, j'ai été la voir, elle n'avait rien fait. Finalement, elle fait quoi ? 3-4 films ? Elle joue dans... Elle a peu été dans le... Elle a peu été dans le... New Wave, un peu à New Yorkais, machin. Un peu à Paris, parce que tout s'exporté à Paris après. Et là, on est morte. Et elle est morte là-dedans. C'est quand même, elle est hypnotique pendant toute une vie de l'arrière. Mais c'est quoi cette actrice ? Elle est hallucinante. Donc, le redit, la troisième film. Ce qui est particulier, je ne sais pas si c'est vraiment l'actrice qui est douée ou pas, mais vraiment, moi, dès le début, j'avais l'impression qu'on allait presque nous raconter un trauma qu'elle a eu avant. Parce que par rapport au film, quand elle commence, on a vraiment le sentiment qu'elle a subi des trucs. Oui, tu sens, il n'y a pas un mal-être. Il y a un truc où on peut le faire. c'est déjà de faire tripoter avec un truc avec la figure de l'homme paternel. Presque. je me disais, on va nous expliquer pourquoi elle est muette. Mais ça, je trouve la force du film. C'est qu'en plus, c'est toujours ambigu. C'est jamais complètement « Ouais, cette meuf, alors ils ont tous les butées. » C'est borderline. Oui, il n'y a pas la presse en plus qu'on parle. On ne voit pas la presse qu'on parle, je crois. Il n'y a pas les flics. Non, c'est vraiment son truc. Il n'y a vraiment ce point de vue qu'elle. Elle peut buter qui elle veut sans se faire. Avec ce morceau de canapel qui reste toujours dans la part. On ne voit pas un truc vite fait quand elle est chez son patron et qui lui dit de rappeler l'autre qui était au téléphone et elle lisait un bout de journal et il a vécu 15 clous of murder, je ne sais pas quoi. Mais c'est vite fait ça. Je regarde le journal et puis elle passe un truc. Tu n'es jamais centré sur les flics. C'est quelque chose vraiment au danger qu'elle risque de se faire gauler. Ah non, avec le chien. C'est toujours un... Et à noter, évidemment, ce n'est pas anodin. La fille s'appelle Tana, Thanatos en grec, c'est la mort. Le film mélange héros et Thanatos, la mort et le sexe puisqu'elle se sexualise au fur et à mesure avec un certain savoir-faire. Et puis comme toujours avec Ferrara, c'est du grand guignol. Parfois, on est à la limite et puis en même temps... avec le patron qui est un peu excentré. Et la scène de fin où elle flingue tout le monde. Avec la musique. La musique en plus. Musico un peu, genre... Mais il y a des scènes intéressantes parce qu'il y a cette scène où elle rencontre un mec dans un bar qu'elle est prête à buter mais le mec se suicide au final. Oui, il se suicide parce qu'il lui raconte qu'il s'est misqué par sa femme. Il lui raconte qu'il a eu une vie de merde. Elle est touchée mais après, ils lui disent qu'il a tapé sa femme. Qu'il a étranglé le chat de sa femme. Ah oui, d'un coup elle est prête à buter justement. Au final, il se fout en l'air et il anticipe le truc. Et puis c'est ce final grand guignolesque où c'est une meuf qui lui... On peut spoiler, le film est sorti depuis 30 ans. C'est une meuf qui lui tire dessus. Elle se retourne pour la voir et quand elle voit que c'est une meuf elle ne lui tire pas dessus elle prononce le seul mot du film et c'est sister. Donc il y a quand même un truc... Et donc elle parlait. Elle parlait. Ou alors le fait de se prendre une base. Ou le fait de se prendre une balle ça a déclenché le problème. Mais en tout cas il y a vraiment cette idée de... Elle n'est pas muette de base. D'ailleurs, c'est peut-être mon esprit pervers qui l'a vu mais vraiment la meuf qui prenait le couteau elle le mettait mais elle en vient comme as. Oui, c'est phallique. Et je me suis dit c'est pas possible que ce soit... Bon, on n'a pas vu parce qu'Emeric a mimé le... A mis le couteau au niveau de son entrejambe. Au niveau de son entrejambe. Oui, elle se fait tuer par l'hymphallique en plus. La peau couteau. Donc oui, en tout cas l'ange de la vengeance qui est un vigilant movie mais contre les mecs. Pas forcément contre des lincrins. De la misanderie de la part... à part vraiment juste contre des... de la mère de la... du mazo... C'est presque... Un gros macho. C'est Me Too 30 ans et un gros Me Too. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas ce côté au point finis qu'il peut y avoir dans les films actuelles parce que c'était vraiment un geste punch le film. Il n'y avait pas de volonté d'être dans un courant particulier, d'être bien ponçant ou quoi. Non, c'est vraiment le geste d'un mec radical qui fait rara qu'on n'a rien à foutre. Comme tu commences à dire tout à l'heure c'est son troisième film il avait fait un porno totalement... Nine Lines of a Wet Pussy. Et il avait le thriller killer. Et le thriller killer. Il bute des gens avec une perceuse. Un toalphalique. C'était vraiment une période d'underground et il n'en avait rien à foutre. C'était en mode... Bon après le vigilante était en... populaire à l'époque. Il surf là-dessus mais il apporte un truc vraiment intéressant. Et puis il y a New York qui est très présent aussi dans... Et puis très documenté comme toujours avec Ferrarat qui tournait toujours ses scènes d'extérieur sans autorisation. En 16 mm. Sans figurant. Sans 16 mm je crois. C'est bien ça. Non je sais pas. Si je crois que ça en sait. Qui payait il voulait pas payer de figurant. Donc on est toujours sans autorisation. Ça sent parce que quand tu regardes les fonds il y a toujours les gens qui se retournent. Ouais il y a des gens qui se retournent et tout. Mais il a jamais fait ça de sa vie. Même mieux établi à chaque fois qu'on lui a dit mais tu veux pas des figurants il dit pourquoi je vais payer pour des figurants je pose ma caméra à New York c'est bon. Tout le monde est tellement habitué. Tout le monde s'en fout. Voilà un film très intéressant à voir et qui change un peu je trouve. C'est HK. HK. Alors attention coffret un peu rare. Je l'ai. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé mais dans quelques endroits un peu. Des belles éditions. Des belles éditions. Après je sais pas s'il y a un Blu-ray qui est dispo mais en tout cas coffret Blu-ray ou DVD chez HK et L'Ange de la Vengeance chez ESC où il y a le DVD qui traîne. Il y a le DVD ou... DVD de l'ancienne Générale. Un vieux DVD pour grave que vous pouvez trouver chez Cash Express à 45 centimes. Que j'ai et que j'ai revu que j'ai relancé là et qui passe nickel parce que la copie est très belle. C'est même à un moment j'ai envoyé un SMS à Alex en disant putain mon DVD est nickel. Il y a de la V. Il y a tout. Il y a VO, VF et il y a même des bonus. C'est pas les galones qui sont dans le film déjà les muettes au début. Non non j'ai envie de te dire il y a même des bonus et tout. Non non franchement belle édition donc même si vous voulez pas mettre trop cher il y a le DVD qui est dispo et qui est très très bien sinon il y a la belle édition chez ESC. avec un petit bonus sympa où ils interviewent Abel Ferrara et au début ils se sont envoyés chier parce que la première prise ils ont oublié de fermer la porte il y a des gens qui passaient et il y a Farah qui dit hey soyez professionnels les gars putain on l'a fait machin il doit être compliqué à interviewer ce gars là ouais tu sens qu'il est un mi-soulé mi-je sais pas trop mais en tout cas il revient avec beaucoup d'émotions sur Zoé Lund avec lequel il a eu beaucoup de ça s'est super bien passé 19 ans seulement au moment du tournage je trouvais que c'était une femme brillante il est très attristé de sa disparition lui-même a eu ses démons on sait ce qu'il dit il travaille toujours je pense que lui-même a conscience d'avoir de la chance d'être encore en vie il s'interroge je me demande s'ils n'ont pas été ensemble au moment donné ou ils ont peut-être couché ensemble je pense qu'il y a eu enfin en tout cas en termes de cinéma en termes de cinéma ils ont été très très proches puisqu'elle a travaillé un peu toujours sur ses films sur ses films voilà c'est tout pour moi et bien merci Alexandre on va passer à moi-même je pense ça tu finiras et moi par exemple j'ai choisi tiers groupé un film français j'ai vu la liste de tout le monde j'ai fait tiens je vais peut-être prendre un film français parce que c'est vrai qu'en termes de vigilance c'est plutôt rare il y a un film qui s'appelle Liste Noire si je ne me trompe pas avec Annie Gérardot il n'y a pas je crois La Balance non La Balance c'est plus un polar c'est plus un polar je crois qu'il y a Liste Noire avec Annie Gérardot avec Claude Brasseur il y en a Un légitime violence de John Flynn qui est à peu près la même histoire je vais te dire non mais il y avait légitime violence avec Claude Brasseur il y en a avec deux mondes aussi c'est plus des polars c'est pas des vigilantes il est quand même il est quand même vénère non mais vigilante mais vigilante vigilante il n'y en a pas beaucoup il y en a quelques-uns et donc j'ai choisi Thierre Groupé réalisé par Jean-Claude Missaillant en 1982 avec Gérard Lanvin Véronique Jeannot Michel Constantin Jean-Roger Milot Francis Blanche Dominique Pinon et Mario David voilà Mario David je voulais sacré casting sacré case de gueule franchement sacré case de gueule en plus on est en plein coeur de Paris au milieu des années 80 avec les marchés les friperies le puce les marchés en banlieue et ces loupards et les loupards qui traînent à Aubert dans le RER qui traînent dans le RER avec Dominique Pinon qui est bon on ne voit pas mais il est mythe de l'initpring non mais il y a surtout non mais tu vois t'as aubert t'as la gare d'aubert tu traînes dans le RER en banlieue enfin voilà t'es vraiment dans Paris film Paris vraiment comme on peut le connaître encore parfois et donc l'histoire c'est un soir après avoir dîné au restaurant avec sa petite amie Karine employée dans une parfumerie de luxe Antoine fripier aux puces de Clignancourt la raccompagne jusqu'à la gare mais dans le train qui la ramène à Anguin-les-Bains celle-ci est agressée par trois voyous Sanson Balestra et ses deux acolytes Daniel Verlo et Michel Poubenek donc nous sommes bien dans un film français nous sommes vraiment dans un film français comme toujours on va pas se cacher c'est sous les yeux des autres voyageurs pétrifiés tout le monde est dans la rame de l'envers il y a un espèce de militaire mais bon on avoue que l'autre il a un bon gros flingue donc bon et puis bon le mec le genre Roger Milo il est un peu taré un coup de karaté brutal infligé à la fille c'est un peu le coup du lapin si tu passes outre ce geste le film est bon et quand l'autre il fait attend surtout qu'à un point que tu es morte après c'est genre toi c'est vrai Bruce Lee il en a tué plus d'un bon en tout cas ça lui est fatal la jeune fille et donc l'inspecteur Gagnon donc nous sommes toujours dans un film français incarné par Michel Constantin commence son enquête et Antoine incarné par Gérard L'envoire fait des allers-retours dans le passé pour se souvenir et puis mène sa petite enquête aussi de son côté pour essayer de se venger il n'est pas content il n'est pas très content le Général L'envoire un Gérard L'envoire très jeune au début de sa carrière très convaincant très convaincant il avait fait quoi le film avec Michel Piccoli tu sais quand il fait le prix du danger le prix du danger il avait fait tous ces films là c'était sa période où il était un peu un peu c'était l'actor star et puis il avait des bons gros rôles c'était vraiment l'actionneur de l'époque bon après c'est vrai qu'en Vigilante on peut citer le vieux fusil aussi avec Philippe Noré et Romy Schneider c'est quand même assez mais là le film relève beaucoup plus de la vengeance que du nettoyage parce qu'il va vraiment se focaliser sur le groupe de trois mais c'est la mise en scène plutôt qui fait appel c'est vraiment un juste sénégal parce que t'as fait vraiment des caïras partout c'est vraiment le truc sécuritaire tu vas au McDo des Champs-Elysées tu te fais voler ton bichet c'est incroyable et je retourne et fais attention putain ouais non mais c'est ça il y a vraiment les codes urbains comme on retrouve dans la vie avec le New York et tout alors que là c'est Paris c'est vraiment en mode vous n'êtes plus en sécurité braves gens dans Paris le personnage de Gérard Lanvin Antoine erre dans Paris en quête de petites frappes alors tu passes par Pigalle tu passes par Clichy tu passes par tous les tous les quartiers les plus pourris de Paris des années 80 et puis en parallèle tu suis quand même l'enquête de la police qui sont sérieux ouais qui sont sérieux Michel Constantin ça renvoie un mec dame ses derniers rôles puis Jean-Claude Missaillant a quand même la bonne idée de nous comme je l'ai dit de nous promener dans les flashbacks d'Antoine ce qui amène une certaine empathie avec lui tu peux le comprendre un peu dans sa quête vengeresse tu le revois dans ses moments de fleurs comment ils se sont rencontrés aux puces comment il a refait son bougeon comment ils vont manger dans les petits restaurants des puces enfin franchement c'est touchant ouais c'est touchant il y a un certain apport au drame il y a une histoire un peu dramatique surtout qu'il dit bien après je sais plus qui peut-être à Mario David j'ai mis des années à la trouver à la garder donc maintenant il faut qu'il crève c'est un peu des sursauts de jeux bien français même quand il hurle dans la maison dans la véranda tu te dis bon ok on est vraiment bien dans un film français là tu sens que l'anglais joue un peu plus à chaque fois que le français mais franchement on y croit tout le temps il est bien tu es vraiment à fond dedans le film touche quelque chose de par son réalisme tu n'as pas l'image d'Epinal de Paris tu n'es pas dans le truc touristique alors tu te promènes dans Montmartre parce qu'Antoine habite dans Montmartre mais tu n'as pas trop le truc genre la carte postale la tour Eiffel on ne voit jamais la tour Eiffel dans le film non c'est vraiment tu te balades dans le pari que l'on vit tous les jours comme parisien tu as vraiment l'impression que c'est malfamé un peu comme le New York ne fera et c'est pour ça que tu passes beaucoup de temps dans le puce de clients courts dans les quartiers où tout le monde allait à l'époque et dans les marchés de banlieue et tout ça on ne peut pas faire plus réaliste que ça tu crois en tous les personnages Gérard Lanvin mais les méchants le problème c'est un peu les méchants franchement je pense que c'est Francis Blanche avec sa veste blanche il se la joue un peu au comment dire Francis Roland non Francis Blanche non c'est Francis non c'est Roland oui c'est pas Roland Blanche c'est Francis Blanche non il faut vérifier qui veut faire un sexuel c'est celui qui joue le père dans Berni je le garde oui c'est ça c'est Roland c'est Roland Blanche Francis Blanche c'est tous pas des bis salopes excusez moi non mais excusez moi c'est Roland Blanche c'est Roland Blanche ben excusez moi bien Roland Blanche il se fait couper la main droite tu lui dis fini la brûlette il répond m'en fous je suis mauché donc Roland Blanche ouais à part lui qui se promène avec son costume costard blanc mais à Aubert quand il croise le mec là qui rentre de boulot et tu le coupes le doigt en plein dans la rame de métro juste pour lui piquer sa bague ou tu pour deux faut pas les croiser quoi je sais pas dans quelle mesure c'est réaliste c'est un peu grand guignol est-ce que t'as des kairas qui feraient vraiment ça on sait pas mais bon il prend vraiment les cas les plus extrêmes ouais mais c'est pour le loup-bar qui fait faire du karaté c'est pas des loup-bar les mecs c'est vraiment des vermines c'est pas le petit loup-bar t'es joli madame non c'est pas ça on dit pas ça c'est bizarre parce que tu dis ça quand c'est un film français mais quand tu vois Jeff Goldblum ou tout ça c'est caricatural aussi c'est caricatural aussi je le dis oui dans le premier tu y crois quand même tu penses que ça peut être comme ça parce que quand tu vois d'autres films ou même la série de Duce t'es pas très en sécurité dans ton film tu te dis que ça peut vraiment arriver moi Pinon qui mâche son chewing-gum j'y crois pas pareil dans l'ange de la vengeance ça peut pas rentrer chez elle sans machin sans se faire agresser machin oui mais là parce que tu crois vraiment à ce New York crasseux surtout pour une femme Paris était craigné pareil craignos dans certains Paris même maintenant dans certains cas ouais sûrement là tu crois pour l'ange de la vengeance de New York mais parce que t'y est jamais allé ouais mais je pense que New York c'est comme ça comme nous dans Paris tu vois un peu ta petite machin tu promènes et tout c'est plus facile aussi je pense on va au fond ou pas au fond des âmes on va au fait moi je t'appelais le soir à minuit je te donne le matin il y a des endroits c'est craigné j'y vais pas je te parle de l'attitude des mecs oui c'est l'attitude parce qu'ils sont toujours en surjeu parce que c'est vraiment des comédiens et des français c'est en mode on se la raconte on se la ramène là et on est venu genre j'ai Milo peut-être pas le croiser lui Milo ouais mais Gégé il en fait son affaire euh ouais ça se conclut sur ça le dernier plan est juste mythique en tout cas ça s'inspire beaucoup avec une certaine modestie c'est quand même ça s'inspire quand même beaucoup de Death Wish ouais il n'y a pas beaucoup de flingues ou de déflagrations ou tout ça mais bon il s'envoie quoi il y a de la bagarre quoi il y a de la bagarre mais écoute surtout Gégé c'est un homme un vrai on lui fait pas lui et c'est à partir du moment où il vole sa gonzesse et bah il prend les choses surtout qu'elle est mignonne de Véronique Jeannot elle n'allait pas de se prendre des coups comme ça grave non non c'est vraiment le truc méfiant non avec son pull un peu en gore à blanc et tout elle est toute douce non ouais elle était belle ouais et puis elle joue bien elle est pas mal elle est pas mal du tout euh non après qu'est-ce que qu'est-ce que je crois la mise en scène est un peu téléfilm quoi non je trouve pas une certaine efficacité ouais une certaine efficacité franchement c'est un réaliste bah Miss Agnan on va parler un peu de de qui va tourner une ronde de nuit avec avec Gérard Orland 20 toujours et Eddie Mitchell et puis il tournera La Baston avec Robin Renucci et Véronique Jeunesse en 1985 ah non non je crois non je pensais bon après il a pas fait trop de trucs il a fait il a fait La Horde une série en 6 épisodes pour la France 2 après au départ Miss Agnan c'était quand même un critique de cinéma dans les grandes années du cinéma que Mac Mahon qu'il a fréquenté avec Bertrand Tavernier Pierre Rissian ensuite il a été attaché de presse pour Universal en s'occupant en 1969 par exemple du film d'Alfred Hitchcock Gletto et oui mon cher Seb et oui la classe il sera pendant cette année l'attaché de presse de Woody Allen pendant 8 ans celui de Claude Sautet il va s'en faire quand même d'être l'attaché de presse de Claude Sautet au cours des années 1970 qui s'a mis sérieux non et après en 1970 il s'occupe également des films de Fellini pour les sorties en France de Sergio Leone Bertolucci François Truffaut John Sturges Walter Hill aussi à ses débuts un homme vrai Milos Forman John Huston Joseph Lozet Arthur Penn et Pierre Cazin il a géré les venues en France de Burke Lancaster il a fait l'attaché de presse de Jean Gabin Ladelon Keith Eastwood Charles Wansford il fallait connaître à l'époque il montant enfin voilà il a envoyé du lot maintenant il écrit beaucoup de bouquins donc il est encore en vie oui il est encore en vie tu peux le voir dans l'émission Boulevard du cinéma sur Youtube il participe régulièrement aux émissions sinon il est dans les bonus dans les Blu-ray de Sidonis Callista sur les westerns c'est la génération de Tavernay oui exactement il fait même les bonus avec Tavernay sur les éditions après il sort beaucoup de livres sur Anthony Mann Ward Hawks Jean Gabin il a fait aussi un livre donc comme je te le disais il a participé aussi beaucoup aux suppléments de DVD où il fait toujours une petite analyse une présentation du film il raconte des anecdotes c'est toujours l'autorisation très intéressant très intéressant puis voilà puis maintenant de temps en temps il fait des apparitions dans des émissions sur Youtube et tout comme ça donc un homme bien il met de sa petite vie il fait des conventions tout ça franchement pas mal voilà pour Tire Groupé que je vous conseille vivement qu'il y ait un DVD qui est un peu cher parce que pas très trouvable chez Studio Canal et là il ressort en coffret en Blu-ray avec la baston de Jean-Claude Missaillant ça arrive au printemps dans un coffret l'éditeur je le connais pas c'est un petit éditeur enfin un petit éditeur un éditeur qui est en place il se met à ressortir des films comme ça c'est cool mais il sort en Blu-ray dans un coffret de films avec la baston de Jean-Claude Missaillant qui peut être pépite clachée des années 80 totalement totalement je vous conseille vivement de le revoir moi je l'avais vu bizarrement pour l'anecdote je l'avais vu au tout début de l'apparition de la chaîne C8 au début des années 2000 enfin milieu enfin quand la chaîne est arrivée qui s'appelait D8 à l'époque ou Direct8 et ils avaient placé plein de films comme ça du catalogue de Canal Plus au tout début donc on avait pu revoir des films comme tu disais tout à l'heure Le prix du danger Le prix du danger tout ça et donc un soir un dimanche soir ils avaient passé le tir regroupé donc c'est comme ça que je l'avais vu tu as fait mais Diantre c'est bien voilà donc c'était pour la petite reineille merci Mathieu et donc c'est à moi à toi Seb et moi je crois que je suis peut-être le plus ancré dans l'intitulé de cette émission le Vigilant Harry Brown Harry Brown réalisé donc si je me souviens bien en 2009 et sorti en France en 2011 bon on vous aura quand même fait la faveur de ne pas citer un justicier dans la ville en film quand même on a vraiment été chercher les pépites on en a parlé mais personne on l'a choisi comme film c'est trop évident non trop évident donc Harry Brown Harry Brown c'est un film anglais et donc en fait quand on m'a quand l'idée de ce podcast a été évoquée et que il s'était agi de choisir un film en fait ça a été instantané j'ai dit direct Harry Brown parce que ça me paraissait d'évident c'était le Vigilant pur et ça évitait justement de choisir un justicier dans la ville qui aurait été vraiment un choix facile et pourtant Harry Brown est sûrement l'un des descendants les plus directs avec justement à vif dont on parlait tout à l'heure d'un justicier dans la ville donc film anglais réalisé par un certain Daniel Barber c'est son premier long métrage depuis il n'a réalisé qu'un seul film qui n'est pas sorti en France donc c'est pas il n'a pas forcément confirmé depuis mais en tout cas avec ce premier film il frappait un gros coup donc le contexte c'est simple c'est le contexte bien des Vigilant movies dans ce que ça a de plus pur il y a une particularité quand même le film commence on n'a pas forcément l'impression qu'on va être dans un film dans la ville on est vraiment dans le contexte social ça commence en un set de la moto ouais ouais ça commence de manière très agressive mais après ça nous place vraiment dans ce contexte social typiquement britannique comme il pouvait y avoir plusieurs des films à l'époque genre Eden Lake qui nous place toujours avec des jeunes comme ça désoeuvrés qui basculent dans une violence complètement démesurée parce que voilà ils s'emmerdent il y a le trafic de drogues ils sont camés enfin voilà ils s'emmerdent pas c'est juste parce que t'as pas cité puis ça se déroule quand même dans une cité dans une cité oui oui vraiment la cité apocalyptique même en France la cité des Indes c'est de la cagnotte à côté de ça c'est vraiment le film est clairement enfin là on peut parler de film sécuritaire aussi oui totalement l'insécurité est partout il y a les agressions gratuites enfin la première scène en effet c'est une mère avec son landau qui se fait agresser par un mec complètement défoncé et qui se fait buter devant son homme voilà première scène donc ça nous place direct dans l'ambiance acte de violence gratuite voilà de tous les côtés donc Harry Brown c'est Michael Caine le brave Michael Caine qui a déjà joué dans La Loi du Milieu qui est un autre revenge movie mythique qui a été rémédié après avec Steve Ulster Stallone et là c'était pas beau à voir et donc Michael Caine non Harry Brown qui est un vieux monsieur qui vit dans ses conditions précaires il vit bien c'est des bons anglais qui ont travaillé qui avaient son petit appartement mais qui finalement se sont retrouvés dans des résidences dans des résidences qui ont été reprises par des gangs et par une mafia qui a été déjà installée parce que bon c'est quand même les méchants du film dont on va parler c'est quand même les progénitures de mafieux qui avaient déjà le contrôle sur la cité et lui se retrouve là parce que parce qu'il a travaillé toute sa vie et qu'il n'a pas d'autre choix parce que c'était la petite résidence anglaise comme tout le monde en avait et tout le monde s'est retrouvé là et donc il passe ses journées comme un petit lieu il vient de perdre sa femme en effet il a son meilleur ami c'est Léonard je crois il s'appelle qui est l'interprété alors l'acteur je sais plus combien il s'appelle c'est un acteur David Bradley qui a joué Ruzard dans les Harry Potter c'est comme ça qu'on le connait principalement il joue un peu dans tous les dès qu'il y a un petit rôle de pépé dans Game of Thrones dans Game of Thrones aussi puis il joue dans Wakefathers qui joue le grand-père raciste et donc voilà cet ami il joue aux échecs dans un bar il passe ses petites journées comme ça le temps passe c'est à la retraite malgré tout ils se sont pas en sécurité ils essaient de faire avec mais ils se font harceler ils se font harceler tous les jours ils se font harceler parce que bon ils font leur trafic ils font leur trafic en face de son appartement et il se fait harceler parce que lui tu parles de son pote Léonard oui il rouspète pas il va les voir pour leur dire c'est bon vous m'emmerdez un peu et donc les autres se laissent pas faire parce que pour eux parce que pour eux c'est chez eux c'est leur cité ils ont rien à faire là et donc forcément il va arriver ce qui va arriver en fait voilà Michael Caine qui essaye de vivre comme ça de pas trop se mêler de continuer sa vie en essayant déjà tous les jours il ne passe plus sous le tunnel qui longe par lequel il passe normalement pour rejoindre chez lui tu t'imagines des trucs de dingue qui lui faciliterait la tâche il est obligé de contourner pour rentrer chez lui il perd le temps il fait avec jusqu'au jour où comme on disait son meilleur ami il lui confie déjà son ami plus en pouvoir et qu'il va s'acheter un flingue et qu'il va régler les choses il s'achète une arme une arme une arme une baïonnette une baïonnette et donc évidemment Harry Brown essaie de le raisonner il sait qu'il n'a pas trop de chance face à tous ces jeunes enragés il essaie de le raisonner malheureusement l'autre il n'en peut plus la coupe est pleine donc il se rebelle arrive ce qui devait être arrivé Harry Brown il met le feu à son appart oui voilà il rentre pas dans les détails il en a marre bah oui mais l'autre il leur met le feu parce que c'est pas raconter dans les moins de détails mais bon en gros Harry Brown apprend par la police que son meilleur ami a été retrouvé sauvagement battu dans le tunnel voilà donc on voit les images d'ailleurs après filmées par les mecs qui arrivent les mecs se marrent en le voyant ce petit vieux affolé arrivé et puis il se fait tabasser voilà il est reconnu que c'est marrant de terminer les vieux bah oui il se fait uriner dessus aussi bon voilà comme d'hab de toute façon les flics sont impuissants alors il y a la fliquette qui est interprétée par Emily Mortimer qui est très bien qui est bizarre parce qu'elle se promène avec son sac à main tout le temps en tant que flic ça casse un peu l'image elle est toujours avec son sac à main c'est une actrice anglaise que j'aime bien qu'on voit pas beaucoup on l'a vu chez Woody Allen dans Matchpoint mais depuis on la voit de temps en temps qui est la femme je sais pas c'est pas important si elle a un son mari est connu enfin voilà c'est une bonne actrice qui est très bien là et qu'est-ce que vous sortez comme connu encore et donc voilà je vous l'ai expliqué quelqu'un qui est intègre qui veut faire les choses bien voilà arrêter les mecs dans les règles de l'art malheureusement comme souvent c'est pas possible il y a un petit discours politique parce qu'il y a la police avec son chef mais c'est ça qui est intéressant dans ce film parce qu'il y a quand même tu sens le côté un peu politique de ce côté d'Andyard un peu qui veut finalement faire les choses sans faire les choses donc on est dans un Vigilent Movie Harry Brown il se trouve que derrière le petit papy tranquille avant il a fait la guerre la guerre de Corée la guerre de la guerre de césés la guerre de césés peut-être pas connu il a fait la guerre contre l'Ira voilà donc le mec on lui fait pas il sait ce que c'est de se battre dans un contexte dur donc du coup il considère que de toute façon la police ne fait pas son boulot est impuissante que l'insécurité est partout il va sortir les armes pour venger tout d'abord son meilleur ami c'est motivé par une raison personnelle et puis pour nettoyer globalement pour se sentir plus en sécurité parce qu'il en a marre de ne plus pouvoir passer dans ce tunnel et que t'es les mecs qui scamment partout qui agressent les gens qui tuent les gens pour rien voilà donc bah là à partir de là on rentre dans le Vigilent vraiment bien réact bien bien violent c'est vraiment très très violent avec une ambiance super malsaine t'as cette scène chez le dealer qui est jouée par Sean Harris le mec est complètement défoncé il y a une prostituée qui drogue de force t'as Ray Brown qui voit la prostituée il fait mais elle va bien c'est même pas une prostituée c'est une camée donc comme il la cam elle en profite par mon avis elle y passe aussi oui mais parce qu'elle est camée en fait il fait des attouchements oui mais parce qu'elle est camée oui mais parce qu'elle est camée il y a une vidéo qu'ils ont tournée oui 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 en fait il la viole parce qu'elle est camée ils en profitent il va à Ray Brown si t'as 5 balles tu peux la baiser ou je sais pas c'est lui qui la prostitue en fait et donc là c'est pas cher en plus là c'est le basculement l'ultime en fait il va chez ce dealer pour se procurer une arme et en faisant croire que c'est pour abattre les pigeons qui font chier et tout l'autre il y croit pas trop mais bon il rentre dans le jeu et quand il voit cette nana qui se fait maltraiter violer il pète un câble une plantation canalis donc bon voilà c'est le basculement du film le premier mec en fait qui va buter il y a la scène dans la voiture il y a la scène dans la voiture avec Jack O'Connell c'est le premier rôle aussi Jack O'Connell qui avait joué dans Eden Lake j'avais même pas reconnu qui avait joué dans Eden Lake où il jouait le chef de ah c'est Jack O'Connell qui joue dans Eden Lake dans Eden Lake le chef de bande de psychopathes à l'époque il était vraiment abonné au rôle de Eden Lake dans le genre violent c'est l'ultime et donc voilà bien grave aussi vraiment vraiment sale et justement à ce niveau là je peux pas m'empêcher de balancer la petite anecdote qui sert pas à grand chose mais c'est toujours amusant il y a vraiment des parents indignes dans ce monde je l'avais vu quand c'est sorti quand on a en première à l'UGC L'Arche c'était en présence de Michael Caine et il était sorti aussi bien ouais il était sorti en bio et donc voilà avant première on voit arriver on se demande s'ils foutent là des parents avec leur moum il avait vraiment moum il avait même pas 12 ans le film était interdit moins de 12 ans bon je sais pas et il était pas à côté de moi dans la salle je voyais pas comment il réagissait il y a un moment la scène du dealer il se repassait devant nous en sortant le moum il y avait la mère il cachait les yeux du moum le moum avait l'air mais à mon avis il a eu besoin d'années de thérapie après quoi franchement c'est chaud et au plus Michael Caine avait fait un peu d'humour anglais avant en disant que le film était assez sauvage et que ça nous pousserait peut-être à devenir un peu plus sage après avoir qu'on ferait attention mais c'est bien qu'il l'avait défendu parce que moi j'avais connu le film grâce à Mad Movis quand on avait fait une preview dans les boutules c'est un impact un impact et Mad Movis en avait parlé et moi j'étais pas sur Paris je l'avais vu bien plus tard après sa sortie mais voilà c'est vraiment au-delà du vigilant c'est vraiment en effet le mélange de drame de drame anglais ultra glauque comme il y en avait à l'époque et de vigilant pur avec une ambiance donc super malaisante de la première à la dernière image il n'y a aucun moment tronquille dans le film la dernière oui elle est pas mal elle est plein d'espoir parce qu'il passe par le tunnel c'est normal il a vu qu'il a buté la scène dans le tunnel où les deux boss un peu du groupe sont en train avec les filles et puis que lui arrive dans l'ombre il y a Jack O'Connel qui est attaché et puis une petite scène de torture il n'est plus comme ça il y a la scène de torture dans l'appart il en voit mais bizarrement je ne comprends pas parce que le film a eu quand même un certain succès comment il s'appelle le réel ? Daniel Barber il a fait un film qui s'appelle The Keeping Room si je me rappelle bien avec Britt Marling qui n'est pas sorti en France que j'ai vu on peut le voir par des moyens pas très légaux mais c'était un film je crois que justement si je me rappelle bien qui se passait pendant la guerre de secession c'est une sorte de home invasion et Britt Marling qui se défendait ça me disait quelque chose de Michael Caine mais voilà c'était un peu creux comme film il n'y avait pas grand chose c'était après Harry Brown après Harry Brown et je crois qu'on peut peut-être vérifier mais je crois que j'ai regardé sur IMDB il a peut-être un film en pré-production mais il m'a vraiment du temps peut-être il a fait de la pub il a fait quelques séries télé non même pas c'est pas un niché en tout cas c'est un premier film choc avec une maîtrise de plus de la mise en scène il y a une photo assez sombre il calme vraiment la société c'est vraiment un endroit totalement déliqué t'as l'impression de rentrer dans un endroit apocalyptique comme il cadre les tours t'as vraiment l'impression d'être dans un autre monde et c'est pas réellement Harry Brown qui nettoie le quartier c'est plutôt la police qui il y a une émeute il fait quand même un bon début de travail la police peut lui dire merci mais il y a quand même une émeute après la mafia c'est machin parce que bon la petite fliquette a mis son grain de sel quand même dedans ouais justement t'as elle qui est t'as justement ce discours qui peut faire éventuellement réfléchir entre elle qui pour faire les choses bien et puis les autres qui après tout sont contents que le monsieur fasse le boulot à leur place ça fait de la paperasse en moins de toute à suite ils sont impuissants donc voilà après tout pourquoi pas et voilà du coup t'as ce discours qui met un peu d'ambiguïté même si je pense que le coeur du réalisateur ça balance clairement du côté du bon gros nettoyage il n'y a pas trop d'ambiguïté surtout quand t'as Michael Ken voilà et puis le plan de fin le dit clairement il n'y a pas trop il n'y a pas trop il peut être peinard donc moi j'adore ce film c'est vraiment glauque non on le conseille vraiment édition Blu-ray c'est pas tout public vraiment le film interdit moins de 12 ans bon objectivement c'est pas vraiment à montrer c'est plutôt et donc il existe dans une édition DVD Blu-ray chez Studio Canal voilà on va conclure sur ça un petit tour de table pour une recommandation dans le Vigilant ou ailleurs mais bon dans le Vigilant ça serait pas mal en continuant le thème d'ailleurs juste je rebondis vite fait là dessus c'était assez amusant parce qu'il y a trois acteurs de Game of Thrones dans ce film il y a Liam Cunningham aussi il y a Liam Cunningham qui joue l'oncle et il y a le chef de la police c'est Jorah Mormont dans Game of Thrones d'accord je ne sais plus comment il s'appelle Ian Glenn non non un bon psychi ah c'est Ian Glenn ah bah oui c'est Ian Glenn qui joue le Bruce Wayne dans la petite affaire bien british c'est vraiment des gueules des acteurs qu'on aime bien voir c'est un film ultra efficace et avec une pure mise en scène c'est pour ça que c'est d'autant plus étonnant qu'il n'est pas confirmé par la suite peut-être qu'il va revenir mais Rébran 2 il a déambulé surtout qu'il en s'allait moi il voudrait peut-être mieux ça que Jean-Cleman quand vous y en a l'air parce que c'est un piètre tu sais dans le déambulateur il y a des armes dans son déambulateur comme dans le film de zombies en anglais je ne sais plus c'était quoi Cockney vs zombie il y a des zombies qui courent et puis il y a les vieux qui sont éclairadés en tout de la terre et puis les zombies ne vont pas plus vite c'est trop marrant c'est la meilleure une des meilleures courses poursuite du cinéma d'épouvante alors recommandation messieurs Emelie qui commence alors moi je ne vais pas prendre le film de Seb parce que je pense que je ne sais pas si tu vas prendre celui-ci mais bon je vais en dire un autre je vais recommander des films récents comme tu veux soit dans le Vigilante soit dans ce que tu as vu dans le Vigilante est-ce que Prisonneurs ça en fait partie il est connu c'est un thriller de bonheur ce qui est dans le monde ce qui est quand même franchement la notion mais tu peux tu peux recommander Prisonneurs après Prisonneurs c'est déjà bien tu ne l'as vu de toute façon sinon un film récent qui est sorti récemment il y a First Love le dernier Yakuza il ne doit plus être à l'affiche il ne doit plus l'affiche attendez 4 mois il ne l'a pas été longtemps c'est un film de Takeshi Miki et j'adore ce réalisateur il y a 3 Takeshi par an il y a 3 films par an ce mec c'est une machine à production et ce qui est impressionnant c'est qu'il fait vraiment des trucs je veux dire la mise en scène qu'elle soit bien ou pas elle est toujours impressionnante et c'est juste je trouve ça force le respect un mec comme ça qui fait des grosses productions qui travaille vraiment ses mises en scène parce qu'il y a du travail pas tout le temps mais là First Love c'est bien foutu la plupart du temps il y a quand même qui fait 3-4 films par an il y a des fois c'est bâclé c'est un peu un Michael Bay HK où le mec fait des films pour une séquence ou pour deux séquences ça sert à japonais pas à HK il fait un film juste pour une séquence ou deux moi je ne supporte pas son cinéma j'ai testé plusieurs fois au festival je prends la salle à chaque fois c'est son meilleur film depuis pas mal de temps c'est pour ça qu'il sort en France oui oui à chaque fois au festival on dit t'inquiète va le voir c'est son meilleur film je vois je sors je ne supporte pas après c'est totalement passionnel moi je suis très friand parce que bon après de toute façon je suis assez friand des films sur les Yakuza etc mais non de manière générale je suis assez friand sur le cinéma et donc voilà je le conseille parce que effectivement de Takeshi Mickey par rapport à ces dernières années où il avait on va dire il était en dents de scie il y avait des trucs qui étaient bien pour moi c'est son meilleur depuis sur les mecs de Harakiri ça date moi je ne serais pas aussi sévère non c'est sur Netflix je ne serais pas aussi sévère mais voilà à toi Seb synthétique, concis bah moi si on reste dans le Vigilant je peux parler au fait on a déjà évoqué de toute façon Death Sentence c'est vraiment c'est plus un film de vengeance mais c'est vraiment une bonne grosse bombe avec un putain de plan séquence à un moment voilà et sinon dans les films qui n'ont rien à voir dans les films actuellement en salle bah il y en a deux un qui doit être déjà quasiment plus passé c'est Waves dont j'ai déjà parlé sur le site et sinon pour être un petit peu plus mignon que ce dont on vient de parler dans ce podcast hashtag je suis là avec Alain Chabat qui est vraiment une très bonne surprise pas du tout le film qui nous est vendu par la bande annonce c'est pas un film où nous nous y est comme pouvait l'être la famille Bélier c'est vraiment un joli film mélancolique c'est bien pour ça que je ne suis pas allé parce que la bande annonce ne se vend pas du tout le film non 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 en fait il y a un côté un peu un peu Sofia Coppola de Sting Translation d'accord c'est plus ça c'est vraiment il y a un côté très triste ils nous vendront un film good movie en se disant ça va attirer les gens au final c'est le contraire donc voilà ah d'accord je suis curieux maintenant hashtag je suis là ok de mon côté alors pour moi pour le Vigilante je vous conseille Vigilante de William Lewis avec Robert Foster qui nous a quitté l'année dernière et il porte bien son film parce que c'est un sacré sacré film bis où Robert Foster acteur jeune à l'époque voit sa famille se faire décimer par une bande de loupards au fusil à pompe avec son gamin qui se fait tuer dans une baignoire oui c'est horrible la scène est horrible il reste sa femme il reste sa femme qui reste vivante mais totalement traumatisée et qui le quitte et le film est une dinguerie où il va intégrer un groupe de justiciers qui nettoient les quartiers de New York pour 40 années c'est totalement bis c'est avec Fred Williamson d'un charisme de folie avec des répliques qui rien qu'à elle tuent tout le monde c'est hallucinant franchement et c'est en Blu-ray et c'est en Blu-ray chez le chat qui fume et plus facilement trouvable je pense le Blu-ray de chez Blue et puis le master et tout et bah c'est le même c'est exactement le même donc vous pouvez regarder de toute façon les deux éditions sont la même sauf qu'il y a une édition américaine que vous pouvez vous procurer parce qu'il y aura l'AVF les sous-titres et tout et il y a celle du chat qui fume qui sera juste française c'est tout mais franchement ce film est une tuerie j'adore donc je vous le conseille vivement et en recommandation sortie actuellement en salle là vous avez plus de chances de le voir par rapport aux deux autres c'est la dernière vie de Simon de Léo Carman un petit film fantastique formidable c'est incroyable et c'est français c'est français et c'est presque parfait parce qu'il n'y a rien qui dépasse je vous conseille vivement vivement d'aller le voir et de soutenir ce film parce que c'est un très très bon film et une très très belle proposition pour un pour un premier premier essai c'est un premier essai totalement totalement personnel le fantastique trouve une très belle place au coeur d'une très belle histoire d'amour et surtout l'histoire d'un enfant qui cherche juste sa place donc je vous le conseille vivement comme tout un chacun comme nous tous oui mais lui plus parce que c'est un petit orphelin il n'a pas de parents donc il veut des parents et tout donc c'est très très beau le film et voilà je vous conseille vivement je vous conseille non la vue à Gérard May il y a la critique du réalisateur il y a la critique du la critique du réalisateur et l'interview du film voilà non il y a la critique du film sur le site et il y a surtout l'interview du réalisateur qu'on a rencontré sur Gérard May avec Alexandre donc vous pouvez aller sur le site pour aller nous lire et puis aller voir aller filer au cinéma très rapidement désolé le jeu concours vient de se finir le jour où vous écouterez le podcast donc le concours sera fini pour gagner des places je vous conseille vivement d'aller voir le film et de le soutenir parce qu'il a besoin vraiment d'avoir des spectateurs et il fonctionne plutôt bien il y a un bon bouche à oreille donc continuez allez-y parce que franchement c'est une très belle proposition je conseille un film qui est déjà quasiment plus à l'affiche et quand le podcast sera mis il ne sera plus nulle part il sera sorti en Blu-ray voilà alors à toi moi j'aimerais rendre hommage à quelqu'un qui nous a quitté récemment mais non les briques du génie mais c'est pas Kirk Douglas c'est en anglais c'est Terry Jones l'ancien Monty Python et du coup pour lui rendre hommage je vous conseille si vous avez Netflix la plateforme vaut le coup de s'abonner juste parce qu'il y a l'intégrale du Monty Python Flying Circus sur Netflix et si vous aimez l'humour absurde des nuls et de tous ces gens là eux c'était les précurseurs et c'est juste des épisodes de 30 minutes qui sont hilarants même quand c'est pas drôle c'est génial même quand c'est pas drôle ils ont 15 000 idées à la minute ça part dans tous les sens ils étirent les gags ces mecs c'était des génies et c'est tous en plus des grosses têtes avec des diplômes de malades et ils font les trucs les plus débiles du monde et c'est du génie donc voilà moi je vous comme Emmerick et je vous conseille Monty Python Flying Circus les 4 saisons sont sur Netflix et c'est vachement bien bon bah messieurs on va conclure et j'aurai aussi hommage à Kirk quand même on espérait tous qu'il atteigne les deux sons reste une pisse reste une pisse Kirk en tout cas merci messieurs pour cette émission ce nouveau podcast il y aurait eu un peu de temps un peu de temps avant qu'il arrive parce que bon il y a eu les grèves il y a eu des départs en festival ça a été un peu compliqué mais on va essayer de retrouver un rythme plus régulier pardon j'éternue on va essayer de retrouver un rythme un peu plus régulier dans ces prochaines semaines si la SNCF et la RATP nous laissent tranquilles et la météo et la météo mais en tout cas on commence l'année 2020 avec ce podcast et en tout cas messieurs je vous remercie d'avoir participé à cette émission merci Sen merci Aymeric merci Alex et merci Mathieu et n'oubliez pas que si vous voulez obtenir justice faites le vous même non j'ai con faites la morale voilà que justice soit faite sortez des armes voilà sortez des armes à très vite et au prochain épisode le deuxième close call de quoi ? parlons de justice j'aurais dû citer la voie de la justice et que justice soit faite et que justice soit faite avec Gégé Gégé Baclard qui fait vraiment les choses bien salement bon on vous dit à la prochaine à la douzième émission de close call au mois prochain et on vous fait des bises à bientôt à bientôt au revoir la France Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501